La décarbonation à fausse, les projets carbone, gravity, htb et les autres, mais les autres sont pas encore passés en présentation donc on n'en parle pas, n'existeront pas ou auront du mal à exister si effectivement on n'alimente pas cette zone avec une ligne supplémentaire. Je rajouterai aussi que les installations existantes, on parle souvent de besoins électriques pour les projets qui arrivent, on peut dire que les installations existantes elles aussi vont être en besoin effectivement d'alimentation. Cet après-midi aura lieu la clé à Arcelor, Arcelor Mittal, et eux aussi, dans leur projet de décarbonation, ont bien évidemment des besoins supplémentaires d'électricité. Alors on va essayer d'en produire un peu sur place et ça sera l'objet effectivement là aussi de discussions, que ce soit sur Arcelor, que ce soit sur les deux étangs de la Val-Brigue et de l'Andronier, mais ça aussi ce sont d'autres projets. Mais il est évident que la décarbonation passe par une ligne supplémentaire. Alors là on est au début de la concertation, chacun dira ce qu'il a à dire et peut-être proposera les solutions qu'il a envie de proposer, mais dans tous les cas je voulais dire qu'il ne faut pas qu'on casse l'élan qui est le nôtre aujourd'hui. D'abord un élan pour FOS, un élan pour ce qui a été notre combat, nous les conseillers municipaux, pendant des années sur les émissions atmosphériques et ce qui est devant nous est bien évidemment un grand bonheur pour les habitants du secteur. Un renouveau industriel, ça apportera quoi qu'il arrive à tout le monde et un besoin pour la France. Je le redis aussi parce qu'on est au début de quelque chose qui est important et qui va nous permettre de commencer à lutter contre le réchauffement climatique. Je dis simplement de commencer parce que le travail est immense et donc j'allais presque dire que cette ligne est indispensable pour l'avenir de notre territoire mais aussi de nos enfants en général parce que, encore une fois, les effets du réchauffement climatique, et c'est pas la température qu'on adore aujourd'hui qui nous fera penser à autre chose, eh bien là, on porte et va très vite. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, j'entends et je comprends que ça peut poser quelques difficultés. Le petit garçon qui s'est sur mer qui avait 11 ans en 1970, quand cet espace de marée et de crocs a disparu, bon, a lui déjà fait de gros sacrifices pour que, effectivement, cette zone se développe. Que l'autre en fasse au moins autant. Merci. Sous-titrage ST' 501